Les porteurs de fardeau sont ceux qu'on appelle les inconditionnels. Les inconditionnels sont les porteurs de fardeau, c'est-à-dire ils sont avec toi, ils n'ont pas la compétence, mais ils sont avec toi. Dans le foie, dans la chaleur, dans le noir, dans la lumière, ils sont là, ils t'aiment tel que tu es. Ça, ce sont les porteurs de fardeau. Et dans la vie de chaque être humain qui va vers sa destinée, il te faut des porteurs de fardeau. Si tu n'as pas de porteur de fardeau, il y a une grâce où il y a des grâces qui vont te manquer. Parce que je veux te dire, tout le monde ne sera pas prêt pour toi tout le temps. Mais les porteurs de fardeau, Dieu les destine, Dieu les design pour t'accepter tel que tu es. J'ai dit, il pleut, ils sont là. Il fait froid, ils sont là. On t'insulte, ils sont là. On te calomnie, ils sont là. Mais il y a des personnes, frère. Dégueux ! On dit, hé, il paraît que... Et puis tous, ils disent, ah, parle-nous, hein. Faut pas, on va aller se mettre dans quelque chose, hein. Et puis, ils commencent à reculer. Frère, tu as besoin de porteurs de fardeau. On a vu Ruth, dans Ruth 1, verset 16. Elle dit, on parait peut-être partie, mais moi, je ne bouge pas. Je suis avec toi. Il pleut. Tu es vieille. Tu as aveni. Tu n'as pas aveni. C'est toi que j'ai identifié. Tu as besoin d'hommes comme ça dans la vie, hein. Des gens qui sont avec toi, mais qui sont sincères. Ils ne sont pas avec toi pour ce que tu leur donnes. Tu leur donnes quoi ? Rien. Mais ils sont avec toi parce que Dieu t'a mis dans leur cœur. Ça, c'est pas... Il n'y a pas de prix pour ça. Et ce sont des aides de destinée tellement importantes. Parce que je veux te dire, tu vas marcher dans la vie. À un moment donné, tu vas sembler être seul. Parce que les hommes influents peuvent t'aider et partir. Les connexions divines peuvent venir et partir. Même les hommes talentueux peuvent venir et partir. Mais les porteurs de fardeaux, ils sont là, frère. Ils sont là. Ils sont avec toi. Ils n'ont pas l'argent, mais leur amour, leur soutien, leur présence est importante. Parce que nous sommes dans un monde où, en présence d'intérêts, tout le monde t'aime. Quand les intérêts sont nombreux, les amis augmentent. Quand les choses sont bien, tout le monde est là. Mais quand ça devient difficile, c'est là qu'on voit les vraies personnes que Dieu nous destine. Tu as besoin de quelqu'un. De quelqu'un qui va prendre tes fardeaux, qui va porter tes angoisses, qui va t'écouter et qui va dire oui, tu dors, tu pleures. Je suis là. Que ton mari ou ta femme deviennent un porteur de fardeaux. Sinon, tu peux être dans la maison. Tu pleures. Le gars, il est en train de manger arachis. Tu es seul, mélangé dans tes affaires. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas aller. Le monsieur, il est sur son téléphone. Dans la vie, il y a des inconditionnels. Eux, ce n'est pas, si tu fais, je fais. Ils sont là pour toi. Quand c'est bon, tout le monde sera là. Mais quand tu vas porter ta croix, c'est seulement les gens qui vont t'accompagner. Quand je parle de Jean, l'apôtre. Je peux comprendre pourquoi Jésus dit, c'est le disciple que j'aimais le plus. Il a tourné le regard. C'est le seul qu'il a vu avec Marie. Quand tout le monde est parti. Jésus était comme anathème. Et il n'y avait pas quelqu'un qui avait envie, en son temps-là, de s'identifier à un tel homme. Tout le monde se cachait. Mais Joseph d'Arimat est de prendre sur lui. D'aller jusque chez Pilate. Alors qu'il est homme influent. Il n'a pas regardé au fait qu'il allait perdre sa dignité. Et son rang. Et ses privilèges dans la société. Il est allé réclamer le corps de son maître. Et il a pris le corps. Non seulement il a pris le corps pour lui donner une sépulture qui était digne. Mais il a donné à Jésus son héritage. Parce que la Bible dit son jardin et son tombeau à lui. Et en Israël, en son temps, ce sont les riches qui avaient un tel héritage. Qui se bâtissaient des caveaux. Mais prends ton caveau qui te revient. Pour donner à quelqu'un la considération énorme. Frère, je te dis, il te faut des hommes qui sont prêts. Quand ça chauffe, il se dépouille. Et puis il t'habille. C'est des denrées rares aujourd'hui dans nos églises. Il y a quelques-uns. Ceux qui tu peux compter. Qui ne vont pas forcément te juger. Et qui vont te dire, tu as mal fait. Mais il ne faut plus recommencer. Mais quand il t'a dit ça là, ça sort de son cœur. Il te verra demain, il ne va pas te juger pour ce que tu lui as dit. Ça, ce sont des hommes rares. Et si tu n'as personne comme ça là, comment tu vas faire ? Tu es un homme, il peut arriver que tu commettes des erreurs. Que tu arrives à un point où tu as besoin qu'on t'écoute. Malgré que tu as fait une gaffe. Quand tu vois des hommes qui sont tout le temps là parce que tu leur donnes quelque chose. Qui sont tout le temps là parce que tu les entretiens. Qui sont tout le temps là parce que oui, ça va pour toi. Méfie-toi. Quand tu vois des hommes à ce premier point là. Qui sont tout le temps là quand il faut t'acclamer. Mais ils ne sont jamais là quand tu pleures. Méfie-toi. Les gens qui sont là quand ça marche pour prendre. Et les gens qui sont là pour toujours t'acclamer. Méfie-toi. Mais quand ça chauffe et puis on ne les voit jamais. Ils ont toujours des excuses pour ne jamais être là. Mais eux c'est quand ça marche qu'on les voit. Quand ils font t'acclamer qu'on les voit. Et qu'ils t'acclament tout le temps. Non, tu es le meilleur. Ah non, 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 non. Antoine et Jésus, je ne sais pas. Mais il y a match. Quelqu'un qui te dit ça, comment ça le fuit ? Dans la vie, identifie les hommes que Dieu te destine. Par leur présence à tes côtés quand c'est difficile. Et dans ta gloire, ils sont là. Mais ils sont silencieux. Pourtant c'est eux qui ont participé à cette gloire. Mais ils sont silencieux. Ils ne se réclament pas. C'est des gens qu'il faut respecter. Ceux qui pleurent avec toi, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Malheureusement. Tu as besoin d'hommes de destinée. D'hommes de qualité. Des porteurs de fardeau. Les porteurs de fardeau, ils vont te faciliter la vie. Ils vont porter ta vision. Courir avec ta vision. Tu vas voir que la vie devient facile parce qu'ils courent avec ta vision également. Vous connaissez l'histoire d'Élie et d'Élisée ? Élisée était un porteur de fardeau. Même quand Élie lui dit, écoute, tu sais, c'est terminé. Dieu m'envoie. Il dit, moi, tu t'amuses. Je suis avec toi. Même si tu es dans le feu, on est dedans. Les gens se moquent de lui. Ton maître s'en va, laisse. Il dit, je suis là. Le monsieur l'a découragé jusqu'à fatigué. Il dit, non. C'est ça la caractéristique des hommes, les porteurs de fardeau. Ils ne veulent jamais te laisser seul. Tu sais, ce que tu ne deviens pas dans la vie, personne ne le deviendra pour toi. Si tu n'apprends pas à porter les fardeaux de quelqu'un, tu ne trouveras pas d'homme pour porter toi aussi tes fardeaux. Parce que la vie, elle est faite de réciprocité. Je vous le dis, c'est ce qu'un homme s'aime, qu'il moissonne. La personnalité.